Bonjour tout le monde, bonjour, 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 alors aujourd'hui on commence le, attends parce que là il y a un scooter qui m'emmerde, hop Je disais donc bonjour, j'attends qu'elle se taise Aujourd'hui je vous amène à Nakano Broadway, un endroit où on peut trouver du vintage pour les mangas, pour les jouets pour les jouets inspirés de mangas aussi, et aussi pour les montres En général quand on parle de vintage et quand on parle de jouets, quand on parle de manga, on parle très souvent de Akihabara En fait c'est un peu une place pour les touristes, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont décrit ça comme un lieu pour touristes Moi personnellement j'aime pas du tout, Nakano c'est là où j'ai vécu quand je suis arrivé au Japon Donc stop Donc du coup parce que je passais dans un tunnel, et dans le tunnel il faisait trop noir, voilà Je parlais d'Akihabara, Akihabara c'est un peu l'endroit où tout le monde se rend compte quand on parle de manga comme tout ça Mais en fait c'est pas du tout, c'est plutôt une place pour les touristes Et Nakano Broadway, là où j'ai vécu quand je suis arrivé au Japon, donc aller là, il faut un peu une anxiété Pourquoi ? Parce que quand on est arrivé là, donc j'étais avec mon pote, et pas forcément d'argent Du coup on est arrivé à Nakano, on nous a conseillé d'aller à Shinjuku, pour faire l'aspect on est parti dans le quartier un peu chaud Qui s'appelle Kabukicho Ça sera pour une autre vidéo, bref j'avais pas kiffé Nakano ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs, parce que c'était un peu l'endroit où on galérait un peu au niveau de job et tout ça En working holiday visa, en général les premiers mois sont assez difficiles, si vous n'avez pas d'économie, c'est la mort tout simplement Même si vous avez des économies, vous allez voir vos économies partir en fumée assez rapidement Parce qu'il faut payer le loyer, il faut payer à manger, au début on sait pas trop les bons plans pour manger quoi que ce soit Vous payez le métro, si vous commencez à avoir un travail, le travail ne vous paiera pas le même mois, ça faut le savoir aussi Il vous paiera en général au Japon, c'est un mois après, un ou deux mois après Donc retour à Nakano, là pour l'instant on est à Shinjuku, donc on va arriver d'ici 20 minutes à peu près Le premier repas que j'ai eu c'était ici à McDonald's, tout était fermé quand on est arrivé avec mon pote A part quelques restaurants japonais, on ne connaissait pas à l'époque Il me semble qu'on a pris un McDonald's qui s'appelle Sankakupai, avec du chocolat à l'intérieur C'était notre premier repas, donc c'était vraiment pas cher Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre ? Je ne sais même pas ce qu'on a pris d'autre Mais c'était un peu le repas du réconfort à cette époque-là Là on arrive dans la rue où j'habitais, et voilà ce qu'il y avait, Matsuya, je me souviens maintenant Je n'ai pas du tout ce que c'était, ce que c'était à Mallée, c'était bon ou pas bon, ce Matsuya ici Un autre truc qui était pas mal, qu'on a découvert rapidement en fait, c'était le Hanamasa Donc Hanamasa c'est bouffe pas cher, peu discount Donc si vous venez au Japon et que vous trouvez un Hanamasa, allez là-bas parce que ce ne sera pas cher C'est du surgelé donc il faut quand même avoir un congélateur conséquent Maintenant j'y vais plus du tout parce que 1 c'est loin par rapport à chez moi Et de 2 je vais à Costco la plupart du temps J'achète vraiment pour le mois entier Et c'est bon Par contre il y a des produits qui sont très bons à Hanamasa qui sont internationaux Je ferai un tour à Hanamasa pour vous dire qu'est-ce que je prenais quand je suis arrivé au Japon Ça c'est une bonne idée de vidéo On avait le Hanamasa et on avait le 7-11 ici Donc 7-11 c'est mon congénier préféré On avait le Hanamasa ici, Koukukara On habitait la station des pompiers Du coup quand on est arrivé à Tokyo, on est arrivé ici à Nakano On est parti dans ce sens là, on n'avait jamais découvert ce sens là Et ce sens là c'est là où il y a en fait tous les gros restaurants Il y avait même un McDonald's ici Et on a mis du temps avant de partir de ce côté Et de marcher et de découvrir ce côté là Donc là c'était un peu la route qu'on prenait pour aller à Nakano Broadway On est parti avec Delphine, avec deux autres potes On est allé là-bas et on est allé jouer de la musique C'était vous d'ailleurs J'ai oublié le nom J'ai oublié le nom Je me rappellerai quand on sera là-bas Je ne sais pas si Delphine est toujours vers ici Le temps est dégueulasse par contre Nuageux et la pluie fine Nakano en vrai, j'en ai pas un mauvais tableau de Nakano Mais en vrai c'est pas mal Je vais essayer de vendre des trucs à Nakano L'ancien jouet que j'avais pour des enfants que j'entraînais Je vous retrouve là-bas Le temps que je me garde C'est tout A plus tard Là on va au deuxième étage C'est là où il y a tous les manga et jouets Dans un choc ça s'appelle Mandarake Mandarake c'est la référence On essaie de s'échapper du premier étage Parce qu'il y a vraiment trop de monde C'est là où il y a les montres en général Mais il y a trop de monde Il y a tous les enfants Pour filmer c'est pas facile en fait On essaie de respecter les gens Donc là c'est là où on vend les choses On va voir combien il y a de joueurs à voir On lâche que les joueurs Là j'ai vendu des Transformers On m'a donné 20 000 yen pour ça J'en ai eu un très très bon prix Je les ai eu pour très peu cher En fait j'ai acheté un prix gros Donc quasiment 20 000 yen à dépenser On va voir ce qu'on peut avoir pour 20 000 yen À Nakano Broadway Je sais pas si on part sur une Dragon Ball Si on part sur une Star Wars Ou quoi que ce soit On y va On essaie On est parti Où on a du Godzilla ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce magasin Un magasin qui s'appelle Le Boto Le Boto En général c'est un peu plus cher que d'habitude C'est trop cher Moi je préfère Mandaraqué Personnellement Peut-être que si je fais un achat Ça va être Mandaraqué Mais là c'est intéressant Pour voir un peu des nouveautés Enfin de Dragon Ball Il y a pas mal de Dragon Ball à l'intérieur C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu plus cher C'est un peu Il y a des nouveaux transformeurs Jusqu'à ce qu'ils passent par les trucs C'est un peu plus cher Mopen Les moutils Le montant de s'ajustement en train C'est ici un petit peu de marché Là, il y a des gens là Les chumeliers, les yaks C'est ça 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 Les pieds de fly J'ai envie Quand on était petit Trunks C'est bon 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 Et là, c'est des filles En bikini Ça, vous connaissez ou pas ? On va venir ici pour voir En général, il y a pas mal de choses qui sont La dernière fois, j'ai fait une vidéo à Bookoff Il y avait pas mal de trucs comme ça Mais j'ai pas fait de vidéo C'est bon On nous On sait qu'un planète Il y a 10 minutes Donc ça, c'était plus ma sœur Lui, il ne passe donc beaucoup. Lui, ce n'est plus que je suis arrivé au Japon, donc ça fait 8 ans, il ne va jamais changer ce tapis. Une deuxième ? Oui, il n'a pas vieilli. Donc en fait, en Mandarake, il y a pas mal de magasins qui sont mixtes. Il y a aussi beaucoup de magasins qui sont vachement spécialisés, genre celui-là. C'était une de mes premières photos à Mandarake, donc ça, c'est que du vintage robot. Voilà. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501